Cette émission vous est présentée par la brasserie Sir John, qui vous invite à déguster à la maison, en salle ou sur la terrasse, une variété de bières produites localement. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Cette semaine, notre invité a grandi à Grenville. Il a fait ses études à Monsignor de la Course à la Chute, Polyvalent de la Vigne, Polyson aussi, mais il a grandi avec des parties, des parties de famille. On en saura davantage durant l'émission. Moi, je l'ai connu grâce à la production Côte des miracles, où on a vraiment eu bien du plaisir, entre autres, danser avec les anges. On avait deux rôles principaux. Également, chanter du fugin, on en a fait des spectacles ici et là, à la salle Naya à la Chute. Aujourd'hui, pour nous parler justement de son parcours de jeunesse, de musique et de plein de choses, nous avons l'occasion cette semaine de recevoir Jean-Patrick Blin. Et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour Eric. On appelle communément Jean-Pat. On se connaît depuis quand même très, très longtemps. On a eu l'occasion d'en reparler durant l'émission. Bienvenue, puis enfin, ça fonctionne aujourd'hui. Les astres sont enlignés, comme on dit. Puis, ouais, puis il fait beau. Oui, il fait, on est correct. Il fait beau jusqu'à quelques jours. Il y en a un peu de pluie ce matin, on est correct. Donc, premièrement, tu endosses ton fameux chandail d'Argenteuil en blues. Bien oui, bien oui. Promotion. Un gars aux multiples talents qui fait tout. Tu pourras en parler tantôt pour ton album également. Donc là, malgré la pandémie, ça s'est quand même déroulé. Tu t'es adapté. Vous vous êtes adapté. Puis quand même, vous avez fait quelques spectacles au théâtre des petits bonheurs. Peut-être que tu nous en parlais un petit peu. Comment ça allait été et tout ça? Bien, on n'a pas eu le choix de s'adapter avec la pandémie. Donc, il n'y a pas eu juste du mauvais qui est sorti de cette pandémie-là. Oui, on est obligé de s'adapter. C'est sûr qu'Argenteuil en blues, ça a pris un coup au niveau du festival qu'on connaît. Mais c'est quelque chose qui va revenir. On veut revenir vraiment dans ce milieu-là. Là, on a sorti ce qu'on appelle le grand groove solidaire d'Argenteuil en blues qu'on a décidé de faire. Donc, il y a plusieurs spectacles. Donc, au lieu de faire un gros festival en une fin de semaine, on va le faire en plusieurs mois. Donc, c'est ma façon qu'on a trouvé de s'adapter pour faire des spectacles live et virtuels aussi. Oui, effectivement. Puis qu'on peut le voir en diffusé sur le web. En diffusion web, exactement. C'est bien. Puis la réponse est bonne. La réponse est bonne à date. On a eu quand même... Les gens sont encore un peu frileux quand même au niveau du web, je trouve. Au niveau des salles, on a eu des salles cons. On n'avait pas le choix parce qu'on ne pouvait pas avoir plus. Je pense que c'était 50 personnes. Mais quand même. Mais là, on devrait être capable d'en avoir un peu plus avec les Nouvelles-Nordes. Tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en même temps, ces gens-là, vous avez votre fan club. Les gens qui vous suivent avec Argentoil en blues et toi aussi avec les bandes, les groupes que tu as faits avant. Soit on parle de termes anglophones, les bandes, la musique, etc. Mais vous avez vraiment votre base de supporters. Donc, j'imagine qu'eux, dans leur visage, vous avez déjà remarqué qu'il était comme content. Il était fébrile. Il avait hâte de vous voir. Donc, c'était vraiment un échange. C'était gagnant-gagnant. Bien, beaucoup de gens, même encore là aujourd'hui, « Hey, Jean-Pat, quand est-ce qu'on recommence les jams? » Oui, on a toujours une gang qui adore Argentoil en blues, qui nous suit, que ce soit sur Internet, qui nous suit quand on fait des spectacles ici, à gauche, à droite. Mais on essaie d'aller chercher les autres qui ne nous connaissent pas. En faisant de la promotion, en allant chercher ça. Mais ces gangs-là qui nous suivent sont toujours là. Ils vont toujours nous appeler. Ils vont toujours regarder sur notre site web, regarder ce qu'on fait. Donc, évidemment, vous n'avez pas de base, mais également, c'est toujours de trouver, de vous faire connaître par le web. Exactement. Par le web, par les médias sociaux, mais aussi par les journaux, par les stations de radio. On essaie de se faire connaître et ne pas juste connaître Argenteuil en blues, mais nous, notre but, c'est aussi de faire connaître Argenteuil. On veut que les gens viennent ici. Puis il y a beaucoup de gens, je veux dire, qui sont venus dans les festivals et qui nous disent « Mon Dieu, on ne connaissait pas cette région-là. C'est donc bien beau. Les gens sont chaleureux. » On n'a jamais vu ça ailleurs, du monde chaleureux comme ça. C'est vrai. C'est ce que le monde dit de la région d'Argenteuil. Puis c'est vrai aussi. Tu arrives ici, on dirait que tu fais partie de la famille. Oui, absolument. Puis parlant de famille, parce que là, on va reculer un petit peu dans le passé. Toi, tu m'en as parlé un peu avant. La musique, ça vient de quelque part. Souvent, c'est par soit l'école, mais souvent, c'est par les gènes, par la famille. De ton côté, au début, on recule loin. C'était même ça a commencé d'entendre la musique et de festoyer. Mais moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, mon frère, il sortait sa guitare pendant les parties de Noël, surtout. Parce que mon frère, il sortait sa guitare juste au party de Noël. OK. Il sortait sa guitare, puis là, il se mettait à jouer du Beatles, du Elvis, puis il chantait un petit peu. Puis après ça, on allait dans les fêtes de la famille. Puis là, tout le monde sortait l'harmonica, les cuillères. Et ça chantait du gospel, ça chantait du rock'n'roll, ça chantait un peu de n'importe quoi. Donc, c'est un peu là que j'ai eu un peu la piqûre. Et une fois que je suis arrivé après au secondaire, à Monseigneur Lacourse à l'époque, bien là, je voyais l'orchestre de la Poly qui jouait. Puis, je veux faire ça, moi, je veux faire de la musique. Et quand je suis arrivé à Poly, bien, c'est ça, j'avais Daniel Demers, à l'époque, je n'ai pas cité. Bien oui, bien oui, Daniel Baratabi. Donc, il m'a beaucoup influencé, qu'il m'a montré beaucoup de choses au niveau musical et qu'il m'a montré aussi à me connaître en tant que leader. Oui. Parce qu'il y a des choses à l'époque, tu ne le sais pas, quand tu es jeune, tu fais des choses. Mais là, il m'a dit, Jean-Pap, tu es un leader. Il dit, il faut que tu m'aides, justement, il faut que tu prennes ta place. Et c'est là que j'ai commencé avec l'orchestre de Polyson. On a fait, à l'époque, les aventures du Capitaine Trombone. Ah, mon Dieu. Ça fait les oiseaux. J'ai encore, en passant, le vénile qu'on avait fait. On avait fait un vénile et je l'ai encore. Et je l'écoute parce que j'ai encore un tourne-disque. Bien oui, bien oui, bien oui. Et c'est vraiment, ça a été ça, les débuts qui ont fait que j'ai trippé musique. Parce qu'en même temps, on s'entend, on le voit. La façon dont tu parles, ça paraît que tu es un rassembleur, un entrepreneur et tout et tout. Puis souvent, quand on est jeune, on ne le sait pas. On ne sait pas qui on est. On est dans notre cadre. Il y a tellement de choses qui se passent entre 8 ans et 15 ans que souvent, ce sont d'autres personnes qui vont le voir à notre place. Puis toi, c'était évident que tu avais déjà quelque chose pour marrer plein, plein de projets. Bien écoute, j'ai découvert mon côté rassembleur, mon côté leader plus au secondaire. Parce qu'au primaire, j'ai été un peu intimidé à cause que je n'étais pas un grand sportif. Donc, j'aimais le baseball. J'ai joué un petit peu de hockey quand j'étais plus jeune. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi parce que je n'aimais pas justement des fois le fait de se faire dire « Ah, bien, tu n'es pas aussi bon que les autres. Tu n'es pas... » Vous êtes dans le demoule. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, quand je suis arrivé plus tard, j'ai découvert que quand je faisais de la musique, bien là, j'étais bon. Puis que les autres qui, justement, qui étaient sportifs, qui étaient mes amis, parce que j'ai des amis qui sont sportifs, puis que j'ai quand même fait du baseball avec eux, on a joué, mais ça, c'était amical, puis on avait du fun. Puis ils me suivent, ils m'ont suivi après ça, quand j'ai commencé à faire ma carrière de musique. Puis là, il m'a encouragé, tu sais. Mais c'est là que j'ai découvert que la musique, c'était pour moi. Donc, j'ai laissé un petit peu de côté le sport, puis je me suis ennuyé plus avec la musique. Donc, si on comprend bien, bon, baseball, on frappe des balles de baseball, hockey, on frappe des rondelles, toujours avec un bâton. Là, ici, on est au golf, à la Chute, et tu as un beau bâton, un bois 1, qu'on appelle dans le jargon du métier, un driver. Et là, tu vas frapper cette petite balle-là. Là, une rondelle, c'est plus large, plus long, peut-être plus gros, comme dimension. Balle de baseball, softball, c'est plus gros. Là, c'est un défi un petit peu plus demandant de frapper cette balle-là sur le verre, là-bas. Je vais te montrer le chemin avant. On va essayer ça. Oh! Ouais, ça devrait être pas pire. Sur le verre. Même chose. J'ai montré le chemin. Ouais, ouais, on peut la mettre par ça, moi, là. Tiens, juste au cas où je fais le slice. Regardez ta balle jusqu'à la fin. On va la regarder, nous. Tu vas la regarder? Bien oui. Tu regardes ta balle jusqu'à la fin. Attends, je vais juste me souminer dans le beurre, un coup de coup. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Parce que ça fait trop longtemps. C'est bon, ça. Prête, là? Bien oui. Sur le dépassé, même le verre. Hey, c'est très beau! T'es sur le verre! Merci, merci. T'as dit ça, c'est facile, le golf. Hein? C'est facile, le golf. Bien, c'est pas pire. J'aime ça, j'aime ça. Ça paraît aussi. Mais je joue pas assez souvent. Bien, on se reprendra. On va faire une game ensemble. Bien oui, j'aimerais ça, ça en passe. Ça serait le fun. Donc, Jean-Parte, on a parlé un peu d'école, au primaire. Toi, c'était à Grenville. Puis, comment tu te sentais, tu vois, la dernière journée d'école? Il y en a qui ont hâte, d'autres, des fois un peu moins. Toi, tu te sentais comment dans tout ça? Dernière journée d'école, j'avais souvent hâte à l'été. Parce que, bien moi, j'étais dans des scouts. Oh, OK! Oui, scouts un jour, scouts toujours. Et ton nom était quoi? Suisse travailleur. Ah, écoute, c'est tellement... Je te vois tellement comme Suisse travailleur. Ça fait que, oui, c'était pas mal... Oui, ça t'occupait beaucoup. Je m'occupais, je faisais beaucoup de camps. J'adorais aller faire du camp. À chaque année aussi, mes parents m'inscrivaient dans un camping pendant l'été, comme j'ai fait le camp musical Camac aussi à l'époque. Ah oui, wow! Donc, j'adorais aller faire du camping, la pêche, être sur l'eau. Moi, j'adore l'eau. J'adore être sur l'eau. On est gâtés dans Argenteuil en plus. Oui, exactement. Puis, parce que les scouts, tu sais souvent, c'est des mandats très précis. Vous avez des activités précises à faire. Puis, ça l'occupe vraiment un été, là, on s'ennuie pas, là. Oui, non, 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 on s'ennuyait pas, parce qu'on allait, on organisait même, pas juste l'été, on faisait aussi des campings d'hiver. Ah oui? Oui, même en hiver, on partait avec une tente, puis avec nos sleeping bags, puis avec un petit poêle à bois qu'on mettait dedans. Donc, on faisait... Les scouts, pour moi, ça a été... J'ai fait louveteau, j'ai fait scouts, j'ai fait pionnier, je suis allé jusqu'au bout. Donc, on a vraiment... J'ai vraiment tripé à faire ça, camping. Je me souviens d'une petite anecdote que je pourrais te conter quand j'étais dans les scouts. Je ne sais pas si tu te souviens, l'île du Chenay, à Hawksbury, il y a une île, là. Oui. Bon, on était là, sur cette île-là. OK. Et là, il nous dit, OK, c'est le temps du souper. On va dire, OK, qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet. OK. Ça fait qu'il dit, ouais, on regarde les cages, il rouvre les cages, il laisse le poulet partir, vous pognez votre poulet, puis vous devez le tuer, l'arranger et le faire cuire. Bien, voyons donc! Donc, je vais dire qu'à cet âge-là, dans les scouts... Quelle âge, à peu près, là? J'avais trouvé ça dur, là. J'avais quoi, dans les scouts, j'avais 15 ans, 14 ans. Quand même! Mais j'ai trouvé ça assez... J'avais trouvé ça assez difficile, mais moi, j'étais habitué, parce que j'avais un ami à Grenville-Bay, qui lui avait un poulailler, puis j'allais aider... Heureusement! J'allais aider à chaque année à faire le... Je vais pouvoir m'en dire ça, là, mais... À couper le cou des poules, puis à l'enlever les pleurs! Fait que... Mais c'était pour les manger, tu sais, on faisait pas ça pour... Non, quand même, non. Tu sais, c'était pas pour le fond, on n'y faisait pas avec ça. Donc, finalement, le poulet, est-ce que vous l'avez attrapé? Écoute, je me souviens d'avoir couru après. Mais semble qu'on l'a attrapé, mais là, j'ai un blanc là-dessus. On dirait que j'ai voulu oublier cette partie. Ça s'il devait être bon, tu sais. Mais je me souviens d'avoir mangé du poulet aussi. Bon, bien, c'est bon signe que d'après-midi, ça s'est bien fini pour vous. Pas pour le poulet. Non. Bien, tu sais, moi, une chance que j'avais justement un ami à Grenville-Bay qui, son père, élevait des foulets. Puis à chaque année, il y avait un certain temps de l'année où on allait. Nous, on aidait... Moi, j'allais ramasser les oeufs tout le temps au poulet. Mais il y a une fois par année où ils prenaient les poules blanches. Oh, mon Dieu. Ils coupaient. Là, ils les accrochaient après. Oh, my God. Ils coupaient. Oui, excusez-moi. C'est comme ça. Bien, oui, bien, oui. Ils coupaient. Puis là, le père disait, OK, go! Puis on partait pour enlever les plumes. Bien, voyons. Oui, mais tu sais, c'est du poulet qu'ils mangeaient. Tu sais, eux autres, ils gardaient ça en congélateur. Bien, c'est quoi. C'était leur poulet pour l'année. C'était leur poulet pour l'année, oui. OK. Parce que t'es des animaux, l'été, on est jeunes. On fait tellement, des fois, des choses moins sensées, disons. Bien, ça, je me souviens, on partait avec mes amis. Puis on allait, justement, à Grenville Bay. Il y avait un petit cric qu'on suivait. Et là, on allait là, puis on ramassait des grenouilles. OK. On prenait les grenouilles. Je vois un peu l'histoire qui s'en vient. Mais, hey, on avait un monsieur dans Grenville Bay. Nous, on allait pour ce monsieur-là. On en coupait les cuisses de grenouilles. Pour des cuisses de ça, j'ai fait ça, moi aussi. C'est ça. Et on les vendait. On vendait les cuisses au monsieur 25 cents de la paire. Hey, mon Dieu. Donc, c'était de la production, ça, là. Bien, oui. Fait qu'on vendait, nous autres. Puis après ça, on pognait ça. Puis on en a des panneurs, puis on a s'acheté des bonbons. Bien, oui. Oh, mon Dieu. Avec mes cousins aussi, j'en sais. Ça, tu me ramènes des histoires, toi, là. Oui. Parce que l'été aussi, on parle de voyage. Donc, j'imagine que toi aussi, à travers les activités des scouts, t'as dû faire un peu de voyage également. Oui, oui. Un des plus beaux souvenirs de scouts, c'est un jamboree qu'il y avait eu. Oui. Si je me souviens, mais je pense que c'était à Toronto. OK. Puis on était partis, la troupe scouts en bosse. Oui. Puis on avait monté là-bas, mais là, c'était des troupes scouts de partout à travers le Canada. Puis on a fait, on a du camping là-bas. Je me souviens, un moment donné, même, on avait couché dans le sous-sol d'une église. Puis c'est ça, on partait, c'était à l'aventure. Oui, oui. Les scouts, moi, j'ai vraiment trippé. C'est là que j'ai appris plein de choses. J'ai appris à faire des nœuds. Oui, c'est une précède, c'est une des questions, parce que tout scout doit être maintenant très bon. T'as se rappelé tel nœud, etc. Donc, t'avais appris ça ce moment-là aussi. Oui, ça, mais aussi l'amitié. Oui. Le rassemblement, comment, tu sais, entre amis, on se faisait des amis là-bas. Je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus le fun, justement, c'est les échanges. Puis on a tellement eu de plaisir dans les scouts. Ça, puis aussi les voyages que j'ai faits avec mes parents, qu'on partait tout le temps, une fois par année. Mes parents m'amenaient un peu partout. On est allés un peu partout, là. Je me souviens, à Plattsburg. Bien oui, Plattsburg. Plattsburg, mes parents m'ont amené. Puis ça, je sais pas, j'aimerais ça, parce que je suis jamais retourné depuis que je suis jeune. Mais je vais tout le temps se souvenir à Plattsburg. On embarquait dans l'eau, c'était comme une plage. Et là, ça calait, là. Puis là, t'avais de l'eau jusqu'ici. Puis là, d'un coup, ça remontait. Puis là, t'arrivais, t'étais au bout, puis là, tu regardais, puis t'avais de l'eau là. Au lac Champlain. Ça faisait ça de même, là, tu sais. Fait que je m'ai toujours me souvenir, à moins que c'est parce que j'étais petit, puis que... Moi, je pense... Tu sais, si tu viens de faire là, là, Jean-Patte, là, si tu fais ça de même, là, moi, je pense que c'est de la légende, là, parce qu'il y a un monstre marin, au lac Champlain, Champ. Peut-être que c'était Champ qui faisait ça, le tracé, pour vous. Je connaissais pas le monde, parce que j'aurais pas embarqué dedans, à cette époque-là. Ah, que j'ai de souvenirs. Bon, bien là, on va continuer. On va aller frapper notre balle pour aller sur le verre. Ça semble très bon, ça. Bien, c'était pas pire. C'est bon. C'est bon, je vais prendre, j'aurais un 15, même pas 15 pieds, peut-être 10 pieds, puis en 12. Pas méchant. T'es bon, ça? Pas mal, ça. Puis je vois encore comment. C'est bon. C'est pour ça que c'est plus fun, frapper en montant. Fait que tu peux la terminer. Tu peux la terminer, alors, on va faire la volée. Bon, et voilà, tu ramasses ta balle, je ramasse la mienne. Oups! Tu veux jouer? La balle! Donc, on est rendu, là, bon, les voyages, je t'ai le fun, mais là, il faut gagner de l'argent. Premier emploi. Débrouillardise. Tu avais quel âge, à peu près? En réalité, j'en ai eu une couple d'emplois d'été. Oui. C'était à... J'avais quoi? 14, 15. J'avais 13, 14 ans. Pas près. Mais en réalité, je te le disais, peut-être 12 ans, parce que le premier vrai, le premier emploi que j'ai eu, c'était à Monseigneur Lacourse. Hein? Oui. Puis là, tu te dis, comment t'as fait ça? Je jouais des tours. Parce que moi, ma mère, le matin, elle me donnait de l'argent pour manger à l'école. OK. OK? Fait que, elle me donnait de l'argent pour manger à l'école. Puis là, moi, j'arrivais à l'école, puis là, j'avais parlé avec la cantinière. Puis là, la cantinière, elle, elle me faisait faire la vaisselle, puis elle ramassait les affaires, puis elle me payait mon repos. Puis là, elle me donnait mon repos. Ça fait que je gardais l'argent avec ma mère, elle me donnait mon repos. Puis je faisais la vaisselle, puis elle continuait, elle me donnait mon repos gratuitement. Ça a été mon premier emploi, vraiment. Et après ça, bien, j'ai aussi un vrai emploi d'été ou un emploi que je faisais. Je passais l'Express à Augsbury. Moi, je me rappelle. Donc, c'est mon oncle qui avait la run. Et il me ramassait dans un petit camion, un petit camion blanc. C'était plein de journaux là-dedans. Puis là, on s'assissait tous à terre parce qu'on était une gang de gars. Je pense qu'on l'a fait ensemble. Je pense que oui, oui. Une couple de fois. C'est plus sympa, là. Et là, on arrivait, puis là, il nous débarquait au bout d'une rue avec un paquet de journaux. Et là, on partait, puis on mettait ça, c'est portique des gens, tu sais. Puis des fois, on avait des petites plaintes, puis il y en avait certains qui avaient des plaintes parce qu'ils disaient, « Là, ça a frappé ma plate bande! » Je fais des blocs appartement. C'était super facile parce qu'on les mettait comme 15-20. Oui, exactement. Oui, ça m'a suivi. Fait que j'ai fait ça et j'ai l'impression que je suis venu un petit peu plus vieux. Là, j'ai eu un scooter. J'ai commencé à me promener en scooter. Et là, j'ai pogné ma première job d'éplucheur de patates. OK. Donc, l'autre bord du pont, à Augsbury, il y avait une petite patate-frites à gauche. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Bon, bien, moi, j'étais en arrière avec la machine. Puis là, je mettais les patates dans la machine. Ah, tu les épluchais pas en arrière! Ah, non, non, oui. Je mettais la machine. Là, ça partait. Puis là, tu ouvrais une petite patate, les patates tombaient. Puis là, on prenait un petit couteau et on enlevait les petits yeux, qu'il appelle. Oh, oui, oui. Là, on mettait ça dans... On coupait les patates. Puis là, j'amenais ça en avant. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai eu ma promotion. Et là, après ça, j'ai été travailler en avant et j'ai commencé à faire cuire les aliments. OK. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien, dans une patate, tu n'as pas eu le choix. Non, mais en fait, ma question, c'est parce qu'on le voit souvent dans différents restos dans le coin, à la Chute, puis un par l'Argentay, entre autres, partout. Moi, j'admire tout le temps la mémoire des gens quand on parle d'un rush, d'un moment de point. Là, toi, tu parles la patate de la belle. Oui, mais elles sont partout. Moi, je n'ai jamais eu une mémoire de la même. Ça, je ne comprends pas comment ils font. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne aussi. Vraiment. Mais pour venir à ça, tranquillement, tu as fait ton chemin musicalement ou plus tard? Ça a été un... Non, à cette époque-là, j'avais mon groupe Challenge, ça s'appelait à l'époque. On faisait des petits spectacles à la polyvalente la vigne. On avait fait des compositions originales. Ça allait très bien. On a fait... On avait même rentré en studio à l'époque. OK. Mais ça, là, je t'ai rendu un petit peu plus vieux. OK. J'avais peut-être 18 ans. Tu achetais les vinyles, comme on disait tantôt. On achetait les vinyles, oui. On faisait des covers qu'on parle d'interprétation d'un groupe connu. Oui. Donc, les vinyles qu'on avait et qu'on tripait, c'était Kiss. On avait tous les vinyles de Kiss, U2 à l'époque, Huey, Lewis and the News. C'est « I want to be you ». Oui, exactement. Puis on répétait ça. Je me souviens, à l'époque même, on avait parti à une place pour les jeunes à Hawkesbury. Ça s'appelait le Blue Room. Ah, moi, je ne me rappelle pas. Puis on était... Quand on s'est rencontré le groupe Challenge, je m'en souviens, on n'était pas vieux. Moi, j'étais le plus vieux et on connaissait à peu près 200 chansons à cette époque-là. On avait... On faisait... Mais on faisait tous les vieux rock'n'roll. On faisait à peu près n'importe quoi. Ça fait qu'on arrivait et un des premiers contrats qu'on a fait en musique, on avait été jouer à la... à Grenby, à la salle communautaire. OK. Un jour, quelqu'un, il dit, « Bien, sors tes instruments du garage, là. On a un happening à la salle communautaire. On amène ça là. Et là, on commence à jouer. Et là, Kelly Marcellin, qui s'appelait, il vient nous voir. Lui, il était percussionniste. Et il dit, « Ah, les gars! Je vous aime! » Il dit, « Vous êtes bons! Vous êtes bons! » Il dit, « Il faut faire quelque chose avec vous autres, là! » Puis là, à partir de là, après ça, il nous avait trouvé un contrat au Nouveau Monde Rafting. OK. Et là, on avait arrivé, puis là, les autres, on capotait. On arrive là, on s'installe, puis c'était plein de monde. Et là, on commence à jouer. Le monde, ça dansait. C'était le party. C'est la fin de leur journée, ils ont fait du rafting. Exactement. Ils mangeaient leur grosse steak. Oui, exactement. Ça fait que là, ils étaient pompés, puis là, ils regardaient leurs vidéos de la journée. Je lui dis, « Je suis allé en rafting. » Ça fait que oui, on est festif, là. Ça fait que vous avez une bonne crowd. Les premiers shows qu'on a fait, ça a été ça. Puis on a vraiment tripé avec Kelly. Et ce qui est arrivé plus tard, bien, Kelly est décédé. Puis si je me souviens, c'était un 23 décembre, juste avant Noël. Il travaillait, lui, à Hawkesbury. Je pense, je me suis pensé bien, je pense qu'il a dû perdre, quelque chose comme ça. Le lift a tombé. Et je veux dire, ça a été, là, ça pour le band, pour nous, on était tellement attrécité par ça. Après ça, ça nous donnait un gros coup. Oui, oui. Ah, les aléas de la vie, oui. Et là, on parle musique, c'est enclenché, c'est parti, on en parle. Pour les prochains, pour les projets, pour toi, parce qu'on part de quand même secondaire, fin secondaire, Argentoyen Blues, et tout, et tout, ça roule. Tu as ton groupe, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, prochains mois pour toi et le band et l'événement? Bien, Toolbox Music, le groupe qu'on a parti en pandémie, vraiment, ça, on a trippé, c'est des musiciens, on s'est ramassés ensemble parce que, je veux dire, on savait pas quoi faire. Fait qu'on a commencé à faire l'enregistrement de l'album en virtuel, chacun de chez eux. Donc, on est vraiment trippé à faire ça. On a mis 10 chansons sur l'album et on a encore, je te dirais, peut-être 7-8 chansons qu'on n'a pas sorties et on travaille encore pour peut-être faire un deuxième album d'ici l'année prochaine. Une suite, disons. Une suite de cet album-là, exactement. Puis là, il va venir des spectacles, espérons-le en normalité. Oui. C'est ce qui est dur présentement. On a fait un spectacle justement avec le grand groove solidaire d'Argenteuil en blues en collaboration avec le théâtre des petits bonheurs qu'on fait au courant de l'été et même jusqu'au mois d'octobre. C'est tout des groupes. Il y en a des groupes locaux, mais c'est un peu une façon de recommencer à faire de la musique parce que même là, c'est difficile. Non, je comprends. Tous les musiciens à qui je parle, ils disent la même chose. C'est qu'on essaye, on veut, mais c'est comme pas le temps. C'est pas le temps. J'ai su garder ma patience par les reines et dire, bien, on va attendre peut-être en 2022 et repartir un nouveau Argenteuil en blues en 2022 pour justement continuer cette belle chose-là. Ça fait bien partie, là. C'est comme pour tout. Je ne serais pas quand on se repart on se console parce que je trouve que c'est mal utilisé à ce moment-ci. Mais on est tous dans le même bateau. Oui. Ça ne se le cache pas. Puis souvent, les musiciens sont également techniciens de son. Ils travaillent des deux côtés. Donc, peu près à part ceux qui font le métier à la télévision ou etc. Ça fait qu'on laisse un peu la vague passer puis on verra. Mais on a bien hâte de vous revoir. Peu importe l'endroit où vous allez choisir soit le Parc Baron ou peu importe où dans la région. Vous vous promenez quand même. Vous avez fait des spectacles à gore un peu partout. Peut-être même un peu au Carding Lake. Vous avez fait aussi un peu avant. Oui, on avait l'E-Jab. Oui, c'est ça. Mais donc, on va te tirer au courant par vos pages Facebook, par le site Internet puis par les médias locaux, par la TVC ou également qui vous font la promotion. Exactement. C'est dit. Ou Toolbox Music. Toolbox, oui. Oui, c'est très bravo. Point CA. Et voilà, c'est lancé. Bien, Jean-Paul, ça fut vraiment un plaisir de parler de musique. Parler, là, ça me rappelle d'autres souvenirs aussi qu'on a joué ensemble. Moi, je me rappelle danser avec les anges. C'était vraiment des beaux moments qu'on a passés. Puis Fuguin, avec C'est la fête, c'était vraiment le fun aussi. Oui, danser avec les anges, une petite anecdote, c'est que justement, cet album-là a été composé la première partie avec Michel Deloy. Bien oui, j'ai le tourbillon que je chantais, c'était les anges, les âmes perdus et tout. Les âmes perdus, toute la première partie. La deuxième partie avait été composée par les frères Logo. Oui, puis Pierre Laffont, puis Chantal Lafortune. Exactement. Donc, la première partie, justement, Michel Valois, bien c'est avec lui que je fais Toolbox Music. Oui, c'est une nouvelle fois, Michel. Ah oui, oui. Vraiment, il y a beaucoup d'inspiration aussi dans ce qui écrit les textes. Oui, beaucoup. Je trouve présentement, si vous écoutez l'album « Come Find » de Toolbox Music, vous allez voir, ça parle malgré tout, ça parle un petit peu de la pandémie, mais d'une façon différente, un peu aussi de ce qui se passe dans le monde présentement. Le monde est un peu à l'envers, je trouve. Il manque de compassion, manque au niveau du racisme et tout. Je trouve ça déplorable de voir tout ça. Michel, il rend bien en plume, vraiment. Sa plume, il est vraiment une belle plume, Michel. Il écrit très, très bien. Il avait écrit une chanson aussi pour le 911 pour le Trade Center, je me rappelle, mais l'avait fait écouter. Puis, non, vraiment, c'est une belle personne dans tous les sens du mot. Vous avez un bon band avec aussi JP et Pierre-Marc, que je connais depuis longtemps aussi. Ça paraît aussi quand vous jouez ensemble, vous avez une belle énergie, une belle symbiose. Ça, c'est le fun. Puis dans Janteuil, en plus, on est mégraté. La plus belle région. Merci. On se reprend, on va jouer en 18 ensemble. On fait un high five. Salut. On ne compte pas que de bons moments passés ce matin avec Jean-Patrick Blin qui nous a parlé. Quand même, j'ai découvert des belles choses, mais que finalement, j'aurais aimé ça être dans les scouts aussi quand j'étais jeune parce que c'est vrai que le côté rassembleur, côté amitié, vraiment, c'est très serré. Puis moi, je pense que son surnom, après qu'il m'ait parlé de sa première job, comme qu'il lavait la vaisselle, puis qu'il ramassait comme de l'argent, tout ça, avec sa mère, c'est pas suisse travailleur, moi, c'est comme plus suisse rusé. Parce qu'il est pas mal rusé de notre Jean-Patrick. Puis aussi, en période de pandémie, il faut savoir être rusé, débrouillard, avant-gardiste, précurseur, puis avec tout ce qui s'en vient puis qu'est-ce qu'il a fait, même avec ce qu'on a vécu depuis le printemps 2020. Il fait de très, très, très bons produits. L'album à Toolbox, de se procurer, puis les événements qu'il fait, bien, c'est du vrai Jean-Patrick. Puis on est très fiers de lui. Argenteuil est fier de lui. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye! Cette émission vous a été présentée par Sir John, une brasserie indépendante, créative et respectueuse qui s'inspire de la nouvelle tradition brassicole américaine. Passez nous voir pour des bières à emporter ou pour déguster sur place. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Sous-titrage Société Radio-Canada